Salut, dans cette vidéo je voudrais vous présenter un petit accessoire pour téléphone portable qui me manquait depuis longtemps. C'est un trépied pour téléphone portable, mais pas seulement, il fait également perche et en plus il inclut une petite télécommande Bluetooth qui permet d'activer très facilement par exemple le déclenchement d'une photo. Je l'ai reçu de chez Banggood, ça coûte environ 20 euros. Allez, je déballe et on regarde ça ensemble. Et en écartement maximum, je suis quasiment sur 7 cm. Et voilà, si on veut le mettre vertical, c'est possible. On peut également tourner le trépied. Et ici on va avoir notre fameuse télécommande Bluetooth qui peut très facilement s'activer quand on est en mode perche. Donc là je vais me mettre en mode perche. Donc il suffit de tirer comme ça. Et pour activer par exemple une photo, c'est très simple. Plutôt que d'aller appuyer sur le téléphone là-haut, ce qui n'est pas du tout pratique quand on est en mode perche, eh bien on peut tenir ici notre perche. On vient tout simplement appuyer ici pour prendre la photo ou déclencher une vidéo. Et cette télécommande Bluetooth, on peut très facilement l'enlever. Elle contient une petite prise micro USB pour la recharger. Le câble n'est pas fourni avec. La perche, quand elle est totalement déployée, elle fait environ 50 cm de long. Donc c'est pas mal pour prendre un selfie. Et puis pour activer la prise de photo, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici. Pour la recharge, on va utiliser un câble USB mini ou micro USB. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais il est de cette forme là. Pendant que ça charge, cette LED est allumée en rouge. Et une fois que ça sera chargé, elle deviendra bleue. Voilà, la LED est devenue bleue. Le chargement est terminé. Eh bien regardons maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour l'appairer avec un téléphone. Pour appairer, on va dans les réglages. Moi, je vais dans connexion, Bluetooth. Ensuite, on allume la télécommande, on la met sous tension en appuyant et en restant appuyé quelques secondes. Ça clignote. Normalement, apparaît un nouvel appareil qui s'appelle XMZ-PG. Moi, vu que je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je l'ai déjà. Donc simplement, moi, je vais appuyer ici. Et il met appairage en cours. Et voilà, demande d'appairage. OK. Et voilà, ça me dit que c'est connecté. Et là, maintenant, si je reviens en mode photo. Hello. J'appuie. Et voilà, ça m'a pris une photo. Donc comme vous le voyez, l'appairage, il est vraiment facile à faire. Donc cette télécommande, elle peut aussi bien servir à prendre une photo comme ça à distance. Je n'ai pas testé la portée, que quand elle est positionnée dans son logement sur la perche pour pouvoir se prendre en selfie. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si on veut le recentrer un peu, il ne faut pas que les pattes appuient sur les boutons qui sont sur les côtés. Une fois qu'elle est appairée, pour l'allumer, il suffit de rester appuyé quelques secondes. Voilà. Jusqu'à ce que la lettre bleue soit allumée. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer et de rester appuyé suffisamment longtemps. Pareil, quelques secondes. Voilà, c'est éteint. Pour ma part, ce trépied, il me sera très pratique, soit pour regarder des vidéos, soit pour du WhatsApp. Ça évite de tenir toujours le téléphone comme ça dans ses mains, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un pouce en haut. Et puis, si ce petit accessoire vous intéresse, je mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501